bonsoir à tous, ce soir je vous propose un thème je vous dirais assez connu, classique depuis les enfants avec des histoires pour enfants jusqu'à adultes bien sûr, la première pêche miraculeuse on va l'aborder sous un angle un petit peu différent parce qu'il existe énormément de partages, de messages sur ce sujet donc on va pas répéter, même si c'est bien la répétition, mais on va essayer de voir ça sous un angle un petit peu différent et sans jeu de mots avec la pêche en eau profonde on va essayer d'aller un petit peu en profondeur du texte sur certains aspects particuliers du texte donc on aura pas le temps de voir tout le texte mais on va regarder certains aspects un petit peu en profondeur pour voir évidemment la puissance du texte la précision du texte une fois de plus mais là on est habitué et tout ce que cela peut nous enseigner pour nous aujourd'hui donc il y a eu deux pêches miraculeuses une avant la résurrection de Jésus pas tout à fait au début de son ministère mais presque donc dans Luc au chapitre 5 verset 1 à 11 c'est ce qui va nous intéresser ce soir et une deuxième pêche miraculeuse qui a eu lieu après la résurrection de Jésus donc au départ j'avais l'intention de voir les deux pêches miraculeuses ensemble en la même soirée parce qu'évidemment il y a une raison pour laquelle il y a eu une avant et une après c'est évident et de voir un peu le pourquoi et le comment c'était beaucoup trop long évidemment donc ce soir on va regarder la première une autre fois on regardera la seconde et peut-être qu'une troisième fois on verra pourquoi il y en a eu une première et une seconde le rapport entre les deux parce qu'il y a un rapport très précis entre les deux et les raisons de ce rapport bien sûr pour nous et dans le ministère de Jésus voilà donc nous allons lire on va se lire les 11 premiers versets enfin les 11 premiers versets du chapitre 5 de l'évangile de Luc comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leur filet il monta dans l'une de ses barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule lorsqu'il lui cessait de parler il dit à Simon avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher Simon lui répondit maître nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre mais sur ta parole je jetterai le filet l'ayant jeté ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient quand il vit cela Simon Pierre tomba au genou de Jésus et dit Seigneur retire-toi de moi parce que je suis un homme pêcheur car l'épouxante l'avait saisi lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite il en était de même de Jacques et de Jean fils de Zébédé les associés de Simon alors Jésus dit à Simon ne crains point désormais tu seras pêcheur d'hommes et ayant ramené les barques à terre il laissère tout et le suivit c'est un texte très connu qui nous parle évidemment de notre décision de suivre Jésus Christ que ce soit lui en premier alors vous n'avez pas mis mais la deuxième résurrection est dans l'évangile de Jean donc la deuxième pêche pêche miraculeuse alors il y a une raison aussi pour laquelle il n'y a que des évangiles qui parlent des deux pêches miraculeuses c'est Luc qui parle de la première c'est tout et Jean parlera uniquement de la seconde Matthieu et Marc ni l'une ni l'autre alors tout ça on verra après pourquoi parce qu'il y a une raison dans la structure même des évangiles et la complémentarité de ceux-ci donc ce soir Luc la première pêche miraculeuse donc verset 1 comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génésarète et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu etc. etc. je vais commencer par une introduction sur le lac de Génésarète ce lac qui a plusieurs dénominations est très important dans le ministère de Jésus et dans la vie des disciples alors on va un petit peu regarder en introduction précisément qu'est-ce que c'est que ce lac pourquoi ce lac est-il si important dans le ministère de Jésus pourquoi on le retrouve si souvent dans les évangiles dans des contextes particuliers il y a eu la tempête Jésus qui marche sur l'eau tout ça ça se passe au niveau de ce lac donc il y a des raisons et on va regarder un petit peu de près c'est-à-dire que c'est les deux pages qui suivent là ce sont deux pages qui sont intéressantes d'avoir à l'esprit à chaque fois qu'on aborde un passage des évangiles où Jésus est au bord de ce lac ou sur le lac d'avoir bien ça à l'esprit vous allez voir que la lecture va en changer complètement ça va prendre un relief très particulier donc ce lac de Génésarète s'appelle aussi la mer de Tiberiade par Jean Jean l'appelle mer de Tiberiade Luc l'appelle lac de Génésarète appelé lac de Génésarète par Mathieu, Marc et Luc donc Jean quelque part se refuse de l'appeler lac de Génésarète et il est aussi appelé mer de Galilée par Mathieu, Marc et Jean pas Luc cette fois-ci vous voyez donc il y a des particularités spécifiques j'ai mis quelques passages mais c'est particulier alors elle est aussi cela qui est aussi appelé la mer parfois c'est la mer justement avec comme objectif de ne pas faire mention ni de l'un ni de l'autre ni du troisième non pour garder une sorte de neutralité parce que chaque nom a une raison et un sens évidemment le premier c'est le lac de la mer de Tiberiade Tiberiade c'est une appellation romaine donc forcément les juifs avaient tendance à ne pas l'appeler le lac de la mer de Tiberiade pourquoi ? Tiberiade c'est une ville qui se trouve un peu au nord-ouest du lac la ville de Tiberiade qui était la capitale de la Galilée et qui fut fondée par Hérode Antipas en l'honneur de l'empereur romain Tibère qui lutta contre le judaïsme forcément vous imaginez bien que les pêcheurs juifs et israélites avaient du mal à apprécier qu'on appelle leur lac le lac de Tiberiade le lac de ce Tibère qui avait été un persécuteur du judaïsme alors j'insiste bien il a été plus persécuteur du judaïsme que des juifs petite différence mais qui fait mal quand même au peuple d'Israël ensuite on a le lac de Génézaret Génézaret désignation largement répandue parmi le peuple justement le peuple l'appelait lac de Génézaret et mer de Galilée en relation avec l'arrivée des étrangers païens on voit les axes quand on appelle ce lac mer de Galilée c'est toujours en relation à l'immigration des étrangers en Israël puisque pourquoi alors c'est historique par rapport à Josué on va en parler un petit peu après mais c'est historique aussi parce qu'il y a énormément de peuples qui sont venus du nord et de l'est et qui passaient parfois ils passaient pas par la mer de Galilée mais on disait qu'ils passaient par la limite tracée par la mer de Galilée puisque c'est une limite qui a été donnée dans l'Ancien Testament comme étant une limite de frontière entre différentes tribus et dans le pays d'Israël on va en parler un petit peu après donc on a trois axes en fonction de la présentation de ce lac mer de Tiberiade ça veut dire qu'on parle et Jean va parler de la mer de Tiberiade donc on parle quelque part sous l'angle de l'envahisseur romain l'acte de Génésarète là on parle sous la vue du peuple d'Israël et mer de Galilée là on parle sous un angle je dirais d'universalité du message pour l'étranger donc forcément on va y trouver les différents axes du message de la parole de Dieu repris par Paul plus tard sur la greffe nous sommes greffés sur l'olivier franc donc le nom Olivier Sauvage Galilée est un ancien nom pour désigner la province à l'ouest de cette mer Galilée signifiant un cercle un district une région l'association de la mer avec la région n'apparaît pas avant les évangiles c'est intéressant de savoir que ce n'est qu'avec les évangiles qu'on a cette appellation de mer de Galilée on n'a aucun document ancien et on n'a aucun texte biblique qui fait apparaître ce nom de mer de Galilée avant donc on sait que Jésus est venu pour le monde pas uniquement pour le peuple juif mais pour le monde forcément ça paraît assez logique que ce soit à ce moment là qu'apparaît cette appellation de mer de Galilée qui sera très largement utilisée par la suite et maintenant dans l'Ancien Testament et bien dans l'Ancien Testament ce lac apparaît à plusieurs reprises avec deux noms différents il est appelé mer de Kineret dans Josué chapitre 13 verset 27 et nombre 34 plutôt nombre 34 mais Josué alors d'abord des lacs qui sont appelés des mers par Miserël il n'y en a pas beaucoup à part la mer morte et la mer de Kineret et ensuite la localisation géographique par rapport à la situation si vous lisez les textes vous verrez qu'il y a des localisations de villes et on voit que le lac il est là il fait partie de l'ensemble qui est visé et on va voir que ça est important donc ça c'est le premier nom qui est donné dans l'Ancien Testament Kineret et un deuxième nom qui est Kinarovt ça se ressemble évidemment ça se ressemble mais c'est pas la même chose alors ce qui est intéressant c'est de voir aussi que les deux apparaissent dans le livre de Josué parce qu'on aurait pu imaginer qu'il y avait un des noms qui était pendant le Pentateuch au tout début on va dire à la limite pendant les juges vraiment le temps ancien et un nom qui serait intervenu plus tard parce que ça aurait été renommé et bien non ils apparaissent en même temps donc il y a bien un message particulier alors on va regarder vraiment pour comprendre le lac de Génézaret les heures on a l'impression qu'on s'éloigne un peu mais on va très bien comprendre un peu ce qui va se passer pendant la pêche miraculeuse et tous les autres passages où Jésus est en rapport avec ce lac donc on a Kineret qui s'écrit avec deux lettres pointées et on a Kinaroft ici avec une légère différence d'écriture c'est à dire que le nul n'est pas pointé ici et on a un vav en plus ici c'est à dire que si on a l'habitude les lettres pointées je les double pour regarder un petit peu le sens étymologique racinaire de ce mot mais ici j'ai un nombre pair de lettres et de ici les deux premières Kaf-Kaf le double du Kaf c'est le cri du corbeau ça veut dire aussi la même à cet endroit précis ça veut dire deux choses en fonction des autres racines qui vont suivre donc là le cri du corbeau ne correspond pas évidemment à ce qui va suivre donc c'est un sens qui existe mais qui n'est pas applicable ici on a de l'autre sens la même à cet endroit on a une génération descendance et Reishtav ce qui arrête subitement dans la stupéfaction ou la peur si vous vous rappelez tous les passages où les disciples et Jésus sont sur le mer sur la mer de Galilée ou le lac de Tiberia etc il y a systématiquement la peur la frayeur les disciples sont stoppés dans leur démarche dans leur raisonnement etc par la peur par quelque chose d'effrayant alors c'est pas vraiment la peur en fait littéralement c'est plutôt la stupéfaction d'ailleurs si on regarde les mots qui sont traduits par et ils eurent peur parfois c'est pas la peur parfois c'est ils sont stupéfaits là en l'occurrence sur la pêche miraculeuse on va voir que Pierre il était stupéfait il n'est pas apeuré c'est pas une pêche miraculeuse pour un pêcheur aguerri une grande pêche où le bateau est plein de poissons qui va lui faire peur d'accord ? donc il était stupéfait on va voir d'ailleurs pourquoi et que c'est pas vraiment la pêche qui l'a stupé c'est autre chose et ce qui arrête est subitement ce qui est stupéfiant c'est quoi ? c'est Reichtav c'est à dire le principe de la croix littéralement mère de Galilée c'est le principe de la croix stupéfiant et qui arrête qui arrête et on sait très bien qu'à la conversion c'est l'oeuvre de la croix qui nous arrête dans notre vie de perte de perdition qui nous arrête qui nous permet de changer de vie donc tous les passages où Jésus intervient sur ce lac sont en rapport avec qui n'arrête voilà ce qui arrête subitement ici c'est la croix le principe maintenant je prends Kinarovt Kinarovt je le réétudie on a les deux premières lettres c'est les mêmes donc la même à cet endroit Nune Reiche une lumière qui est claire là on se dit ouais bien sûr Jésus on voit tout de suite le truc et un guide un sage encore mieux et les deux dernières lettres difficulté à se mouvoir alors là on se dit jute quand j'ai regardé je me suis dit oula il y a un problème il y a un problème en fait il n'y a pas de problème il suffit tout simplement de lire les passages de Josué 11.2 et de Josué 12.3 les deux passages où sont employés le mot Kinarovt description des rois vaincus par Josué c'est à dire qu'à chaque fois que Josué a fait la guerre à des rois ou que des rois sont venus lui faire la guerre en l'occurrence je crois que c'est dans Josué 11 c'est dans les rois qui sont venus faire la guerre bref et bien c'est au niveau de ce lac qu'un guide un sage évidemment c'est Jésus Christ c'est Dieu lui-même difficulté à se mouvoir c'est à dire qu'en fait les ennemis de Dieu les ennemis en l'occurrence ici de Josué qui voulaient prendre la promesse et bien ont été stoppés ça nous rappelle inévitablement Exode chapitre 14 quand les pharaons et les guerriers poursuivent le peuple qui a traversé la mer qu'est-ce qu'on lit ? on lit que Dieu en fait ralentit il ralentit la marche des égyptiens il détache les roues il y a la boue il s'embourbe il patauge là et donc en fait ils ont des difficultés à se mouvoir en fait l'action de Dieu par rapport à nos ennemis c'est qu'il va les rendre lourds et ils vont avoir du mal ils vont s'épuiser dans un effort énorme pour rien parce qu'en fait ils luttent contre Dieu voilà donc ces deux mots très importants parce qu'à chaque fois que ça concerne Josué dans la promesse de Dieu on a vraiment cet arrêt qui fait réfléchir cette stupéfaction qui va qui va transformer la vie en fait qui va arrêter d'aller vers une direction qui n'est pas bonne et quand il s'agit des ennemis qui attaquent et qui ne prennent pas en considération le plan de Dieu et bien eux ils vont subir non pas la colère de Dieu qui va les taper dessus c'est le message assez fréquent mais ils vont avoir des difficultés à se mouvoir et donc en fait ils vont être ralentis dans leur agressivité dans leurs attaques vis-à-vis du peuple d'Israël tout ça concentré dans le lac de Génézarelle tout ça concentré comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézarelle il était auprès du lac de Génézarelle il était là et là on comprend bien que ce soit Génézarelle et non pas mère de Tibériade puisque on va comprendre tout le message avec la peur la stupéfaction de Pierre et tout ce qui va se passer qu'il fallait que ce soit quelque chose qui concerne le peuple qui soit compréhensible du peuple Génézarelle renvoie à Kineret Kinaroth tout simplement dans l'Ancien Testament pardon autre remarque sur le lac de Génézarelle et après on va revenir sur notre sur notre texte donc le lac de Génézarelle il est dans le nord il est dans le nord d'Israël avec dans la vallée du Jourdain et on a la mer morte qui se trouve ici en bas juste au-dessus se situe à moins de 112 mètres du niveau de la mer donc c'est un lac qui est sous le niveau de la mer donc moins de 112 mètres donc il est dans une dépression c'est ça une dépression il est traversé par le fleuve Jourdain je passe du nord et qui ressort au sud qui finit sa course dans la mer morte à moins 429 mètres sous le niveau de la mer donc on continue à s'enfoncer et à descendre au plus bas la mer morte étant le lac ou ce qu'on appelle la mer c'est un grand lac le plus bas du monde moins 429 mètres quasiment moins un demi kilomètre c'est énorme c'est le dernier arrêt avant la mort au niveau de l'eau une fois que l'eau dans ce lac il y a un poisson c'est la vie si on continue la route avec le Jourdain on finit dans la mer morte où là il n'y a plus de vie c'est fini c'est la fin c'est fini il n'y a plus rien c'est que du sel et de l'évaporation Luc chapitre 1 Luc déclare le but qu'il s'est proposé en écrivant en écrivant son évangile les faits se rapportant à la naissance de Jésus dans le chapitre 1 il présente en fait la présentation du résidu pieux d'Israël je passe rapidement pour voir l'évolution jusqu'au chapitre 5 où nous sommes justement avec le lac de Génésarée au chapitre 2 Luc montre comment Dieu peut employer les grands de la terre à l'heure ainsi pour l'accomplissement de ses desseins ça c'est ce qu'il fait au chapitre 2 au chapitre 3 il nous montre le début du ministère de Jean qui prêche la repentance au chapitre 4 Jésus plein de l'Esprit Saint remontant du Jourdain donc là il remonte le Jourdain donc il est parti c'est assez prophétique il est parti tout en bas il est parti du lieu où c'est la mort et il est remonté il a commencé son ministère en partant tout en bas de la mer morte quasiment tout en bas et il a remonté le cours du Jourdain pour aller jusqu'où ? le lac de Génésarée et il annonce la grâce de Dieu mais se heurte au refus des hommes le chapitre 4 nous montre que face à lui Jésus annonce la bonne nouvelle du salut mais en face de lui il a un refus catégorique des hommes de l'entendre et le chapitre 5 notre texte illustration de ce que la grâce accomplit chez ceux qui la reçoivent en acceptant de se laisser interpeller et voilà et là on a tout le message du lac de Génésarète qui n'errête qui n'errête c'est celui qui se laisse interpeller et bien il va faire demi-tour et il va sortir de la dépression cette dépression là qui s'il continue va l'amener jusqu'à la mer morte c'est à dire la mort et Jésus donc remonte ce courant je dirais quasiment inéluctable dans le monde qui nous amène à la mort ça c'est tout le message je dirais en filigrane du premier livre de Luc des premiers chapitres de l'évangile de Luc jusqu'au lac de Génésarète où nous nous trouvons avec deux possibilités Kenéret ou Keniroft voilà on n'a que deux possibilités Keniroft ça veut dire que on va le lac de Génésarète c'est pas la misère on peut bénéficier du poisson de richesse etc mais ce lac nous amènera forcément après un certain temps de séjour jusqu'à la mort alors que Christ amène les disciples à sortir de ce gouffre pour aller annoncer la bonne nouvelle et devenir des pêcheurs d'eau ça c'est le message du lac de Génésarète une fois qu'on l'a compris je vous dis relisez tous les passages que vous allez voir c'est extraordinaire tout prend du relief même si on est au fond dans le lac de Génésarète on est plutôt à moins de 112 mètres on est plutôt profondes reprenons notre notre récit comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génésarète alors ça y est on a tout le relief qui apparaît là c'est la couleur du texte et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu ce texte je l'aime beaucoup que la foule se pressait autour de lui donc épiqueïstaï qui veut dire exprime une forte pression comme celle d'une tempête ce mot n'est pas fait au hasard tout est lié à la tempête alors on imagine qu'ils se pressaient pas uniquement parce qu'ils étaient serrés les uns contre les autres comme dans le métro on est tous tassés parce qu'il y a trop de monde donc on est serrés comme des sardines ça n'a pas bougé là c'était comme une tempête donc ça bougeait les gens on va le voir un peu plus loin criaient, hurlaient c'était une véritable tempête de la foule pour entendre entendre à Kowain entendre et considérer ce qui est dit donc c'est pas que entendre c'est vraiment chercher à capter pour comprendre considérer ce qui est dit mais ce verbe signifie aussi se faire entendre pour comprendre c'est à dire que les gens posaient des questions et pourquoi ceci et comment cela alors imaginez une foule ça bouge dans tous les sens où tout le monde pose des questions pour essayer d'avoir des réponses c'était la tempête c'était la tempête là on comprend que Jésus avait besoin de prendre du recul parce que là c'était impossible et le texte montre bien qu'il ne cherchait pas comme d'autres passages par contre à le toucher pour être béni il voulait comprendre ils avaient des questions et il posait des questions il n'est pas dit qu'ils n'avaient pas à poser de questions mais là c'était le désordre c'était le désordre donc c'était pas possible Jésus ne pouvait pas les enseigner Jésus ne pouvait pas les enseigner donc on a c'est j'ai trouvé c'est comment succulent ce rapport entre le lac de Génésarète et puis cette foule qui est comme une tempête en fait comme une tempête pour pour entendre ils le pressaient pour entendre ils avaient le but c'était d'entendre de comprendre d'apprendre des choses de Dieu alors la question qu'on peut se poser c'est cherchons-nous à entendre la parole de Dieu ou cherchons-nous les bénédictions de Dieu ça c'est une question fondamentale les gens qui étaient là n'étaient pas là pour être guéris n'étaient pas là pour recevoir une bénédiction ils étaient là pour avoir des réponses si nous venons à Dieu pour avoir des réponses nous aurons des réponses si nous venons à Dieu pour avoir des bénédictions il est fort probable que nous n'ayons ni réponse ni bénédiction nous devons aimer Dieu pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'il fait ça c'est très important et les gens ici l'avaient bien compris pour entendre la parole de Dieu expression caractéristique de Luc Luc l'emploie c'est lui qui l'emploie elle est employée qu'une seule fois dans chacun des autres évangiles mais Luc l'emploie énormément de fois dans l'évangile de Luc et dans les actes c'est la même expression c'est l'expression presque idiomatique chez Luc pour entendre la parole de Dieu pour entendre la parole de Dieu c'est le leitmotiv presque c'est l'un des leitmotivs de Luc et de son évangile mais aussi dans les actes parfois nous pensons que la parole de Dieu c'est seulement la Bible un livre intéressant bien sûr entre guillemets c'est seulement la Bible non en réalité cette expression a un sens beaucoup plus large elle reflète elle se réfère à tout ce que Dieu nous a communiqué tout tout c'est pas un bout c'est pas une partie c'est pas quelque chose d'ancien ah oui mais ça c'était pour mieux comprendre les anciens non 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 c'est tout ce que Dieu veut nous communiquer tout est consigné dans la parole de Dieu dans la Bible c'est différent là je renvoie vers le psaume 19 et le psaume 119 pour voir que David l'avait bien compris alors pourquoi aller chercher ailleurs ces gens là ils étaient venus à Jésus pour entendre la parole de Dieu pas pour voir un magicien pas pour voir un faiseur de miracles pas pour voir un grand rabbi pas pour le toucher pour être guéri non non pour entendre entendre la parole de Dieu et nous cherchons-nous à entendre la parole de Dieu dans notre culte personnel qu'est-ce qu'on cherche vraiment à entendre la parole de Dieu soyons humbles devant la parole de Dieu Dieu soit remercié Dieu soit loué pour ses paroles à notre disposition toutes ses paroles il nous les a données il n'a pas été avare il nous a tout donné il ne nous a pas dit je te donne Genèse chapitre 1 quand tu auras compris Genèse chapitre 1 je te donnerai le chapitre 2 il nous a tout donné et que faisons-nous de ce livre que faisons-nous de la parole de Dieu comme je le dis souvent quand vous avez un homme une femme importante dans votre entreprise par exemple ou à l'école si c'est le directeur de l'établissement ou même au niveau de la mairie enfin je ne sais pas si vous allez poser une question et que la personne qui a les responsabilités vous dit je vous donne ma parole ça sera fait vous allez le croire mais oui là c'est Dieu qui nous dit c'est ma parole c'est le Dieu tout puissant qui dit voilà ça c'est ma parole je te donne ma parole on en fait quoi ? on la met en doute parce qu'il y a Isaac Newton qui a dit quelque chose parce qu'il y a Einstein qui a dit quelque chose parce qu'il y a Kant Leibniz philosophe je ne sais pas qui a dit des choses et du coup on remet en cause la parole de Dieu non tout on garde tout on garde à notre considération de la parole de Dieu nous devons nous y conformer et non nous préoccuper de ce qui n'est pas à notre disposition vous savez parfois on se pose plein de questions il faut se poser des questions c'est pas moi qui veux dire qu'il faut pas se poser des questions mais nous avons tout ce qu'il nous faut pour le salut et une vie chrétienne dans la parole de Dieu nous avons tout pourquoi aller chercher dans les livres dans certains livres certains trucs bizarres là j'ai entendu dire que c'était peut-être pas mal nous avons tout dans la parole de Dieu ressourçons-nous dans la parole de Dieu nous devons opposer une résistance à notre curiosité parfois c'est bien d'être curieux pour comprendre mais aller chercher des choses sur la vie extraterrestre sur je sais pas trop quoi sur les signes paranormaux pour voir si c'était pas un peu les démons les anges parce qu'on entend toutes sortes de choses dans le milieu chrétien nous avons tout dans la parole de Dieu et si ce n'est pas dans la parole de Dieu c'est peut-être que ce n'est pas nécessaire et que ce n'est pas à nous de le savoir nous avons tout le Dieu créateur nous a tout donné ces gens là l'ont compris ils sont venus pour entendre pour considérer ce qui est dit et pour se faire entendre pour comprendre se faire entendre c'est pas dire ouais moi je revendique mais c'est parce qu'ils ont des questions pour comprendre alors posons les questions à Dieu et posons les questions à la parole de Dieu pour qu'elle nous réponde il faut déjà l'ouvrir vous savez c'est la parole de Dieu la parole de Dieu ça sort de la bouche si quelqu'un a la bouche scotchée fermée comment voulez-vous qu'il parle ? si vous laissez la Bible si vous laissez la Bible fermée quand vous voulez que Dieu vous parle ah mais dans la foule il y avait tous ceux qui voulaient entendre et on va en voir un peu les disciples d'ailleurs leur position il va arriver juste après donc ça c'est vraiment l'introduction de Luc que faites-vous que faisons-nous de la parole de Dieu verset 2 on continue donc il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leur filet parce que là c'est presque une image d'épinal sur le bord du lac on voit des pêcheurs qui lavent leur filet d'où des pêcheurs d'où est l'introduction de dé dé qui signifie mais donc littéralement il vit au bord du lac deux barques mais les pêcheurs étaient descendus pour laver leur filet alors on dit curieux étaient descendus Apobantes Apobantes chez Homère j'ai donné les références parce que d'ailleurs les sens qui sont donnés sont vraiment différents chez Homère un classique grec ça veut dire descendre d'un navire donc là on a bien la traduction les pêcheurs étaient descendus de leur bateau et chez Hérodote notre philosophe de la culture grecque antique donc du grec ancien qui veut dire agir bouger suite à un déclenchement il y a eu un déclenchement chez l'individu qui fait qu'il réagit il réagit en général d'ailleurs dans les textes d'Hérodote pour sortir d'un état dans lequel il est donc c'est plus quelque chose d'intérieur donc on a deux sens à ce mot classique on a soit un sens physique de descendre de son bateau soit avoir une réaction intérieure face à quelque chose il y a eu un déclenchement il y a eu une sorte de de bip à l'intérieur ça y est un tilt donc comment traduire ce texte alors on nous dit ce sont des pêcheurs il y a des barques donc logiquement on va dire ils descendent du bateau on va voir évidemment que le texte en dit un peu plus parce que là il y a deux mots qui ne sont pas traduits mais les pêcheurs ap auton ap auton qui veut dire de l'intérieur d'eux-mêmes ah ils sont descendus de l'intérieur d'eux-mêmes là il y a un problème donc on voit tout de suite que le texte littéral insiste sur une action intérieure des disciples des pêcheurs et là il y a en fait ils ont eu un déclenchement on voit bien que le fait que ce soit une action intérieure c'est un déclenchement qui les a amenés à bouger à réagir à réagir en plus ce verbe apobantes il est conjugué à l'aoriste second aoriste il se mirent à donc en fait si on traduisait littéralement descendre d'un navire il faudrait dire il vit au bord du lac de barque mais les pêcheurs se mirent à descendre ça va pas non plus et en plus aoriste second avec une implication future on sait que l'aoriste second quand il est employé implique toujours une action présente ou passée d'ailleurs mais qui va avoir des implications futures et essentiellement prophétiques sur l'oeuvre de Christ donc ici on a quelque chose qui va beaucoup plus loin que ça beaucoup plus loin que le fait de descendre du bateau le pour c'est un mot qui n'existe pas dans le texte évidemment il fallait mettre pour parce que s'il descendait du bateau il fallait qu'il fasse quelque chose donc voilà mais littéralement c'est mais les pêcheurs se mirent à descendre ou se mirent à bouger intérieurement un déclenchement apopouno apopouno mot inapproprié pour laver des filets c'est un mot qu'on ne peut pas employer pour dire laver des filets ça veut dire laver des vêtements pourtant leur filet c'est bien leur filet pas comme s'il n'y avait pas de mot et on a rajouté les filets ça arrive mais là ce n'est pas le cas donc ici on a un texte où ils ont lavé des filets comme s'ils lavaient des vêtements pardon ce qui va nous intéresser c'est les deux autres occurrences bibliques de ce mot ce mot est employé trois fois au total une fois là et deux fois dans l'apocalypse apocalypse 7,14 il lui dit mon seigneur tu le sais et il me dit ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de la nuit et l'autre texte apocalypse 22,14 heureux heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville c'est tout à fait surprenant la conjugaison de ce verbe apoplounou est très intéressante parce que les textes reçus c'est à dire ceux qui ont été révisés par les hommes les gens intelligents qui ont compris que dans la bible il y avait des erreurs et donc qui ont corrigé les erreurs parce que la parole de Dieu quand même il faut la mettre au bout du jour donc on la corrige parce que l'homme est intelligent donc on a corrigé les textes et on a dit non non ce verbe il est conjugué à l'imparfait action linéaire et longue ils étaient en train de laver ils étaient en train de laver leurs filets bon comme on lave des vêtements d'accord mais ça doit être peut-être une erreur d'un copiste une fois de plus donc voilà regardez laver les filets alors que les textes anciens non corrigés d'accord par les philologues il est à la horiste ça veut dire quoi l'action est instantanée instantanée donc c'est comme s'ils avaient lavé leurs filets et voilà il y a un problème en fait le texte biblique juxtapose deux actions en fait c'est comme s'ils superposaient deux choses une chose purement physique les disciples ont entendu Jésus et j'emploie bien le mot entendre comme on a vu tout à l'heure entendre pour comprendre donc ils ont entendu Jésus ils n'étaient pas loin ils entendaient Jésus qui parlait et ils ont alors commencé à laver leurs filets et ils se mirent à laver leurs filets pourquoi ? pour mieux l'entendre et ils ont lavé leurs filets je ne sais pas si vous avez déjà vu des marins pêcheurs qui lavent leurs filets avec un balai brosse et qui frotte parce qu'il faut que ce soit propre et on y va on y va on y va et quelqu'un qui lave une chemise c'est pas la même chose donc le texte montre bien que les disciples ont bien lavé leurs filets donc il y a bien une action physique et quand ils entendent dire Jésus là ils ont commencé à laver leurs filets parce qu'ils ont fait une action qui permettait d'entendre c'était leur objectif entendre pour mieux entendre Jésus donc ils ont commencé là ils se mirent à laver leurs filets donc ça c'est une action physique et la parole de Dieu ne juxtapose ce qui s'est passé à l'intérieur des disciples parce que les disciples ont changé intérieurement quand ils ont commencé à entendre Jésus il y a eu un déclic il y a eu un déclic à l'intérieur un déclenchement qui les a fait réagir pour entendre pour écouter ils ont alors commencé à être lavés intérieurement il y a une juxtaposition c'est pour ça que le texte biblique emploie ces mots c'est à dire qu'en une seule phrase il décrit ce qui s'est passé physiquement qui était révélateur d'ailleurs de ce qui s'est passé intérieurement donc c'est très précis en fait ce qui s'est passé c'est à ce moment là que les disciples se sont dit il y a quelque chose on écoute on écoute au verset 2 maintenant le verset 4 lorsqu'ils eurent cessé de parler donc là Jésus a enseigné donc il est allé sur la barque il a demandé à Pierre d'aller se retourner sur la barque il s'est assis sur la barque c'est quand même plus confortable que de parler debout sur une barque qui avait des vagues ah non et d'ailleurs c'était l'attitude d'un rabbi tous les rabbis il n'enseignait que assis donc lorsqu'il eut cessé de parler il dit à Simon avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher j'étais voir un peu le mot en pleine eau on va voir la carte tout à l'heure mais j'ai étudié donc je me souviens un petit peu quand même de la topographie du lac donc aller en pleine eau c'est quand même 12 kilomètres donc 12 kilomètres ça ne se fait pas en deux minutes quoi donc avance en pleine eau batos 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 c'est un terme technique dont Luc a souvent l'utilisation des termes techniques puisqu'en tant que médecin héléniste il avait des termes très très précis donc là il utilise un terme technique qui désigne un endroit creusé désigne un endroit creusé donc si on considère que là il nous parle du lac ça veut dire que c'est comme si le texte de Vivi nous disait le lac a été creusé par des orbes on sait très bien que ce n'est pas possible il existe des lacs creusés à la main moi j'en ai vu un dans la ville de Hangzhou en Chine c'est un grand lac le lac de l'Empereur immense il fait 2 mètres 50 de profondeur cependant ça fait des millions de mètres cubes de terre là ce terme est inapproprié pour parler du lac donc il nous parle de avance dans une eau profonde là où ça a été creusé et en plus ce terme technique nous dit que ça a été creusé pour une raison particulière soit ça a été creusé pour planter là c'est ce terme qu'on va employer si quelqu'un creuse dans son jardin une petite rigole là pour mettre les graines et puis va les recouvrir donc ça c'est ce mot parce que c'est creusé pour planter soit pour bâtir ce mot désigne on creuse pour faire des fondations pour bâtir quelque chose de solide petit clin d'oeil ce terme est toujours c'est ce terme là qui est toujours utilisé pour les choses profondes de Dieu évidemment parce que les choses profondes de Dieu ont pour but de nous faire croître de nous donner la vie de faire croître le grain de blé ne peut porter du fric aussi il meurt mais de faire croître donc il faut creuser il faut qu'il soit enterré et il y a la croissance ou pour une construction c'est l'édification les choses profondes de Dieu sont là pour nous édifier pas pour nous casser certes parfois il faut creuser un peu ça fait un peu mal mais l'objectif est d'édifier donc ça c'est une petite parenthèse donc là Jésus dit à ses disciples aller à l'endroit où c'est creusé pour y construire quelque chose on est quand même dans le lac on est quand même dans le lac le texte biblique ne nous dit pas où était Jésus alors il y en a plusieurs qui se permettent de dire que Jésus était en face de Capernaum donc c'est dans le nord pour moi d'après le texte biblique il est dans le sud puisque le texte biblique les chapitres avant nous disent que Jésus remontait le Jourdain donc il est bien parti du sud pour aller vers le nord et donc il est arrivé dans le sud du lac donc Jésus était plutôt au sud du lac mais le texte ne nous le dit pas explicitement alors voici la tour de la fille du lac donc on voit les bords avec de plus en plus profondes ici donc là on est à peu près à je crois que c'est 12 km et demi il me semble à peu près de mémoire ce qui va m'intéresser c'est cet endroit là parce que c'est un endroit très particulier si on regarde de près on a deux trous là on a deux trous qui sont comme des des choses surprenantes en fait dans la topographie et ces trous là si on regarde bien au fond alors ça a été découvert maintenant on le sait eh bien il y a un trou qui a été creusé pour réaliser une construction c'est sous l'eau cette construction elle est énorme cette construction elle est composée de blocs de pierre de gros blocs de pierre à la forme d'un cône toute la construction comme un cône on considère que le poids estimé de la construction c'est 60 000 tonnes 60 000 tonnes pour 10 mètres de haut et un diamètre d'environ 70 mètres donc là j'ai vu une photo au sonar ici donc on voit que c'est parfaitement circulaire et que c'est conique c'est comme une pyramide sauf qu'au lieu d'avoir des faces c'est conique c'est un mystère au sens où on ne sait pas trop pourquoi qui a fait ça ce qu'on sait c'est que ça ne peut pas être naturel parce que c'est parfaitement circulaire 60 000 tonnes de cailloux à cet endroit là qui sont rangés et pas à côté donc je ne peux pas l'affirmer mais j'aurais tendance à penser que Jésus venant du sud vers le nord s'est arrêté à des villages de pêcheurs ils sont ici en fait ici la sortie du Jourdain est ici c'est un tout petit peu au nord et quand il désigne ce mot bateau il désigne quelque chose qui a été creusé pour y construire quelque chose c'est le seul endroit où on a quelque chose qui a été creusé et sur lequel il y a une construction sous l'eau donc j'en ai déduit que ça devait être ici ça c'est au sonar c'est au sonar en fait pour montrer que c'était parfaitement circulaire c'est pas un amas de pierres certains disent que c'est une falaise qui a dû s'effondrer il y a quelques millions d'années mais c'est totalement illogique que ce soit parfaitement circulaire non érodé si ça avait été si vieux que ça ça serait complètement érodé surtout qu'il y a des tempêtes violentes sur ce lac donc ça aurait été érodé depuis longtemps parce que c'est pas très profond mais ça a été creusé profond ça a été creusé pour en fait le terme bateau ne veut pas dire forcément très profond mais ça a été creusé pour construire pour une construction j'ai fait cette petite parenthèse parce qu'on va voir que ça va être important pour la suite sinon il y a des choses qu'on ne peut pas trop bien comprendre verset 4 lorsqu'il leur cessait de parler il dit à Simon donc avance en pléneau on a vu que le pléneau en fait était un détail très important jetez vos filets on est le matin enfin on verra tout à l'heure mais on a déjà lu qu'on a pêché toute la nuit donc on n'en peut plus on nettoie parce qu'on a envie d'aller se reposer c'est le pire moment de la journée pour pêcher vous allez me dire pourquoi parce que souvent les pêcheurs c'est plutôt le matin de bonheur qui vont pêcher et là le texte nous laisse entendre que c'est pas le bon moment et si on regarde bien au niveau de l'histoire c'est le pire des moments c'est-à-dire que dans le lac de Tiberiade même encore aujourd'hui les pêcheurs ne pêchent jamais le matin on va voir il y a une raison particulière le lac est réputé pour ses tempêtes soudaines et violentes c'est-à-dire qu'en fait en quelques minutes ça peut être une tempête terrible ces tempêtes soudaines et violentes sont causées par des différences de température avec les hauteurs environnantes comme c'est dans une dépression une grande cuvette très profonde et bien les différences de température entre le haut des collines et des montagnes autour et le fond de la cuvette entraînent des courants d'air très violents qui font qu'en quelques minutes ça peut être en 2-3 minutes se lever comme sur le lac Léman par exemple à Genève qui est entouré de montagnes on a la même chose on a les mêmes caractéristiques on a les mêmes phénomènes donc là en fait on a des tempêtes qui peuvent se déclarer très très rapidement surtout le matin pourquoi ? parce que le matin le soleil commence à chauffer et donc les différences de température sont très importantes le matin et donc les tempêtes les plus violentes se situent le matin donc demandez à des pêcheurs qui ont pêché toute la nuit donc déjà qui sont fatigués en disant on est le matin mais c'est pas grave on y va on avance ça fait réfléchir parce que là c'est dangereux là c'est dangereux et en plus Jésus c'est un charpentier je dirais aux yeux du public aux yeux des pêcheurs un charpentier qui s'adresse à des pêcheurs et qui leur explique des pêcheurs expérimentés et qui leur explique comment il faut faire ça prêterait presque à s'ouvrir ça prêterait presque à s'ouvrir le verbe est à l'ahoriste impératif en plus Jésus il n'est pas en train de leur dire moi je pense que ce serait peut-être bien si vous caressiez l'hypothèse tout à fait hypothétique bien sûr que vous eûtes pu jeter le filet un peu plus loin là-bas c'est de l'impératif aoriste donc c'est maintenant c'est maintenant tu jettes impératif très très fort le verset suivant nous dit Simon lui répondit Maître nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre quand même je te signale quand même que c'est de quoi on parle mais sur ta parole je jetterai le filet c'était important que juste avant il ait entendu qu'il y ait eu un changement de disposition sinon il n'aurait pas obéi c'était aussi important qu'il lave les filets parce que s'il n'avait pas lavé les filets tout s'enchaîne le fait d'avoir entendu Jésus d'avoir changé intérieurement il a lavé les disciples pour mieux entendre il a lavé les filets pour mieux entendre mais du coup en l'avant les filets il s'est préparé pour l'action suivante en fait quand Dieu agit la parole de Dieu est efficace quand Dieu agit tout se met en place le moindre petit détail vous savez vous êtes pressé et justement à ce moment là vous avez perdu vos clés non rien n'échappe à Dieu rien n'échappe à Dieu donc là en l'occurrence Pierre lui dit ok je vais jeter les filets il lui dit maître il lui dit pas rabbi il lui dit épistata grande différence celui qui est au dessus là il lui dit toi qui es au dessus de tout contrairement à rabbi qui désigne un enseignant il lui dit pas oh toi qui sais tellement de choses il se base pas sur le savoir de Jésus ce qu'il a entendu il dit ouais ça c'est quelqu'un qui sait les choses non il se base sur le fait qu'il a intérieurement il a déjà reconnu que Jésus Christ est son Seigneur il est au dessus de tout aujourd'hui nous avons des scientifiques qui veulent apprendre à la parole de Dieu à la parole de Dieu pardon ce que c'est que la science quand même parce qu'aujourd'hui on est des gens intelligents comme vous avez vu tout à l'heure on a des philologues eux ils savent quand même ce que c'est que d'écrire en grec et en hébreu donc on va expliquer que la parole de Dieu non il y a des erreurs là Pierre il n'a pas dit non Jésus tu es charpontier certes tu es un enseignant tu sais plein de choses sur la Bible mais là on est concret quand même là on parle de la pêche et puis si on va là il y a la tempête qui peut arriver non non il a reconnu qu'il était au dessus comment nous est-ce qu'on considère Jésus comme quelqu'un qui sait beaucoup de choses ou comme celui qui est au dessus de toute chose il demande à être reconnu comme étant celui qui est au dessus de toute chose terminiquement utilisé par Luc et il est employé cette fois évidemment c'est pas un hasard bon là j'ai pas mis mais il y a plein de termes qui sont employés cette fois enfin c'est très très précis Luc l'écriture inspirée de l'esprit évidemment tout est très précis donc là Pierre il reconnaît que Jésus est au dessus de toute chose il lui dit nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre Luc le plus érudit des évangélistes on a Mathieu, Marc, Luc, Jean s'il y en a un qui est un scientifique de l'époque c'est Luc lui il en savait des choses c'est un érudit donc Luc le plus érudit des évangélistes insiste ici sur les résultats nuls des efforts humains ou de la connaissance humaine il insiste bien sur le fait que Pierre reconnaît aussi qu'il est un professionnel il connaît bien le truc il connaît il connaît c'est ce que c'est que ce travail il fait des années il connaît le lac par coeur etc il reconnaît que ça n'apporte rien Luc insiste là-dessus et c'est pas les compétences des uns ou des autres qui va nous amener au bonheur et même à la foi c'est la reconnaissance que Jésus Christ est au-dessus de toute chose et au verset 6 l'ayant jeté donc il jette le filet ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se ronde et là la parole de Dieu elle est productrice il y a une mise en relation évidemment on peut s'échiner à travailler comme un fou furieux pour réussir et pour apprendre des choses sur la Bible parce que voilà alors on a appris toute l'archéologie l'histoire égyptienne l'égyptologie pour mieux comprendre la Bible mais la Bible ne s'explique que par elle-même c'est la Bible qui parle de la Bible et c'est la Bible qui va nous donner la connaissance la vraie la vérité donc ici la parole de Dieu est productrice l'effort humain ne l'est pas soyons sensibles à la voie de l'esprit et laissons-nous conduire car lui conduit toute chose je reprends verset 6 quand ils ont jeté le filet jeter le filet ils ont jeté le filet ouïe saintes faire avec la notion d'ouvrir la voie c'est à dire que Simon il jette le filet mais pas bon je dis jeter le filet t'as vu j'ai jeté le filet quand même il jette le filet dans un geste de foi on vient de le dire mais il y a un acte prophétique là pour le ce qui va se passer plus tard et pour les autres pêcheurs puisqu'ils le lancent mais ce mot désigne vraiment faire quelque chose d'ailleurs littéralement c'est l'ayant fait pas jeter c'est l'ayant fait mais ce verbe faire c'est avec la notion d'ouvrir la voie quelque part en montrant comment il faut faire j'ai la foi je fais l'acte de foi et j'ouvre la voie pour ceux et celles qui voudraient suivre il est conjugué à l'ahoriste participe actif une fois de plus donc c'est un acte qui est hors du temps parce que si ça avait été vraiment un acte précis unique purement physique sans aucune relation avec quoi de cox ou quoi d'autre ça aurait été le parfait par exemple mais là c'est l'ahoriste participe actif donc ça veut dire que c'est ni passé ni présent ni futur c'est un acte de foi qui est un modèle d'acte de foi allons-y il prire une grande quantité de poissons l'expression c'est pétos ictoun polu que littéralement je ne vais pas rentrer dans le détail mais c'est une multitude de gros poissons ça change un petit peu mais c'est très important pour la compréhension de la seconde parce que si on enlève ce sens là il y a une partie des liens qu'on ne peut pas faire donc ils prirent une multitude de gros poissons que des gros et leur filet se rompait moi jeune je me souviens quand je lisais ce passage je me disais j'arrive pas à comprendre ils lèvent le filet le filet se rompt il se rompait après la traduction c'est qu'il s'ouvre il s'éventre je ne sais pas si vous avez déjà vu un filet mais quand il commence à s'éventrer il n'y a plus rien dedans je n'ai jamais réussi je ne comprenais pas et en regardant d'un peu plus près un peu plus tard Dierre Seto qui veut bien dire rompre, briser, éclater donc le filet c'est éclaté même c'est éclaté qu'est-ce qu'ils auraient pu mettre dans le bateau des restes de filet mais il est conjugué à la voie passive or à la voie passive ça donne une finalité ça ne veut pas dire qu'il était en train de se déchirer mais c'est que ce qui était en train de se produire allait aboutir à la déchirure c'est vraiment différent c'est vraiment différent du coup on comprend mieux le texte ça allait on allait à la déchirure là une multitude de gros poissons je reviens sur ma construction pyramidale au fond du lac qui semble être en fait aujourd'hui c'est un repère extraordinaire pour une multitude de poissons c'est-à-dire qu'en fait comme ce sont des gros blocs il y a des cavités partout c'est 70 000 tonnes imaginez c'est énorme donc c'est une niche à poissons extraordinaire donc je trouve que ça corrobore on ne peut pas l'affirmer parce qu'il n'y en a pas de renseignements topographiques dans la Bible qui nous permet de dire que c'est là mais je vous dis le fait qu'il vienne par le sud le mot batos voilà et Jésus savait que ce banc de poissons allait sortir à ce moment c'est l'omniscience de Dieu et la perfection des temps et des moments Dieu c'est pas un magicien avec un coup de baguette magique qui fait c'est Dieu c'est quelqu'un c'est une personne extraordinaire qui a tout prévu depuis l'origine des temps et du temps pour que tout soit dans une dans une concordance de temps parfaite parfaite et donc il est probable il est probable on ne peut pas l'affirmer mais il est probable il est possible que cette structure ait été réalisée par des hommes il y a fort longtemps pour ce jour là je ne dis pas que je ne l'affirme pas je dis il est probable au même titre comme on l'a revu que pour Jonas il y avait un poisson Dieu a créé un poisson dans Jeunesse chapitre 1 verset 21 il y a eu un poisson créé là pour le jour de Jonas le riz saint il a été créé il a été placé là la graine a été placée là pour le jour où Jonas on l'a revu tout était prévu tout était prévu tout était prévu depuis toujours donc ne nous inquiétons pas n'ayez pas peur n'ayons pas peur Christ est là et tout est prévu tout donc là j'ai mis une photo sous-marine des gros blocs qui sont enchevêtrés les uns dans les autres donc avec des cavités partout ce qui fait que les poissons sont dans des repères hyper sécurisés donc là il y a énormément de poissons énormément de poissons c'est un repère pour frayer aussi d'ailleurs mais c'est un énorme repère de poissons si si c'est une photo de l'endroit de la pyramide c'est l'endroit qu'on appelle certains l'appellent le disque du lac de Galilée le disque du lac de Tibériade il n'y a pas trop de noms parce qu'on ne sait pas trop il y en a qui appellent ça le cairne parce que le cairne en fait c'est un normalement le cairne c'est un grand monument qui sert pour enterrer en fait pour enterrer quelqu'un donc il y a des cairnes dans l'Ancien Testament on a deux cairnes qui sont décrits donc on ne les appelle pas les cairnes en hébreu mais c'est des cairnes il y en a un c'est sur Jacob Jacob et Laban ils se rencontrent ils fabriquent ils font un cairne pour valider une alliance il y en a un autre je ne sais plus la mémoire d'où il est en tout cas certains pensent que c'est un cairne mais ça ne correspond pas parce que d'abord on ne met pas un cairne sous l'eau et puis comment ils le réconstruis bref c'est un peu compliqué je continue le verset 7 ils firent signe à leurs compagnons donc là ils sont dans le bateau on voit bien que leur filet en allait vers la rupture ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient là on voit que c'était les gros poissons donc ils ont libéré ça ne résout pas le problème du filet qui allait se déchirer je ne sais pas si vous avez lu rapidement mais il fallait sortir de l'eau pour les mettre dans les deux barques de toute façon il allait à la rupture il allait à la rupture le filet le fait qu'ils viennent les aider ne résout pas le problème de l'éclatement du filet nous on va voir la parole de Dieu va nous donner évidemment les raisons de ce qui se passe donc et donc là en fait on retrouve cette notion d'ouvrir la voie où Pierre Simon Pierre va appeler les autres pour dire venez, venez, venez vraiment cet aspect prophétique de ce qui va se passer avec les premiers disciples que Jésus Christ à la fin de son ministère après la deuxième pêche péraculeuse va les envoyer à travers le monde pour être des ouvreurs de voies pour être des ouvriers qui vont ouvrir la voie à d'autres ouvriers qui vont se lever parce que la moisson est là je reprends verset 7 au point qu'elles enfonçaient on va voir que là il y a un autre problème parce que le terme traduit par enfoncer n'est pas suffisamment précis c'est boutiseau boutiseau qui veut dire s'enfoncer jusqu'au fond de l'eau donc si je devais traduire littéralement c'est au point qu'elles s'enfonçaient jusqu'au fond donc elles coulaient donc en français courant on aurait dit au point qu'elles ont coulé ça faisait une chute un peu spéciale au récit venez vite ils ont coulé heureusement il y a une suite heureusement les philologues ont considéré que la suite était intéressante aussi ils ne se sont pas arrêtés là ce qui est intéressant de voir c'est que ce verbe est conjugué à la voie moyenne alors ça c'est une voie qui est spécifique aux langues anciennes qu'on n'a pas en français nous on a la voie active le sujet fait l'action je chante je cours c'est la voie active on a la voie passive le sujet subit l'action il est attaché c'est pas attaché lui-même il est attaché quelqu'un l'a attaché il subit l'attaché c'est la voie passive et il y a la voie moyenne la voie moyenne c'est le sujet fait faire l'action le sujet fait une action qui l'amène à subir son action le particulier en fait c'est un peu un mélange entre il y a une partie active et une partie passive je dirais presque pour prendre une image je joue à la raquette avec la balle avec un élastique je lance la raquette tac tac je la tape fort et puis elle me revient dans la figure voilà j'ai tapé c'est pas pour qu'elle me revienne dans la figure mais j'ai subi le fait que j'ai tapé la balle et elle m'est revenue dans la figure donc j'ai eu mal c'est un peu cet aspect là je subis ce que j'ai fait voie moyenne donc ça veut dire que littéralement au point qu'il faisait faire s'enfoncer jusqu'au fond donc c'est eux qui ont rempli leur filet était allé à la rupture et ils remplissaient la barque ils remplissaient la barque ils remplissaient la barque et en remplissant la barque c'est eux qui faisaient que leur barque était en train de s'enfoncer jusqu'au fond vous voyez mais les barques ne coulèrent pas alors qu'elles auraient dû elles auraient dû couler les filets ne se sont pas rompus alors qu'ils auraient dû c'est à dire que mécaniquement l'expert qui est Pierre voyait que ces filets ben là ils allaient casser l'expert Pierre voyait que le bateau il ne pouvait pas supporter la masse de poissons qu'on y mettait dedans et pourtant et pourtant le bateau n'a pas coulé les filets ne se sont pas rompus et c'est pour ça que Pierre a réagi de la sorte quand il vit cela c'est pas quand il a vu la pêche miraculeuse vous savez les pêcheurs qui pêchent beaucoup de poissons je pense pas que ça les effraye au point de dire j'en peux plus je vais mourir non Pierre ce qui l'a impressionné c'est que les filets ne se sont pas rompus et que les parcs n'ont pas coulé mécaniquement c'était pas possible le fait de pêcher beaucoup de poissons c'est possible il n'y a que le novice qui sort de l'école de pêche qui rentre qui pêche un gros poisson qui dit waouh c'est extraordinaire mais celui qui a pêché depuis des années il ne va pas être impressionné par une pêche exceptionnelle mais même si encore aujourd'hui on a des pêches où le bateau il est obligé de traîner le filet il ne peut pas l'embarquer c'est pas dans la deuxième pêche miraculeuse ce qui va impressionner Pierre et on le verra quand on étudiera c'est le fait qu'il y ait exactement 153 gros poissons c'est le 153 qui choque qui est stupéfiant on va voir pourquoi il y a une raison particulière c'est stupéfiant qu'il y en ait 153 non mais ça c'est autre chose ça c'est une autre c'est une autre c'est un autre récit une autre pêche rapporté dans Marc et dans Mathieu d'ailleurs donc ici cette réaction face à ce bateau qui aurait dû couler à ces filets qui auraient dû craquer Pierre dit quand il vit cela Simon Pierre tomba au genou de Jésus il dit Seigneur Seigneur Arabi Seigneur ça revient à ce qu'on a vu tout à l'heure tu es au dessus de tout Seigneur tu es mon Seigneur tout à l'heure tu es au dessus de tout aujourd'hui là maintenant tu es au dessus de moi Seigneur retire-toi de moi parce que je suis un homme pêcheur là il y a tout le travail de ce qu'il a entendu de ce qu'il a vu tout le travail de ce qui se fait de l'intérieur donc il y a eu un déclenchement qui l'a amené à une prise de conscience et à une conversion à une demande de pardon de ses péchés car l'épouvante l'avait saisi l'épouvante la stupéfaction on est dans le lac de Génézaret Kénéret l'épouvante l'avait saisi lui et tous ceux qui étaient avec lui donc il n'y a pas que lui il a ouvert la voie mais tous sont suivis à cause de la pêche qu'ils avaient faite si on lit bien je n'ai pas fait la traduction mais c'est pas quand on dit la pêche on a l'impression que c'est le nombre de poissons non c'est ce qui s'est passé c'est l'action d'aller à la pêche l'action de pêcher et de revenir ce qui s'est passé il en était de même de Jacques de Jean de Fils de Zébédé les associés de Simon alors Jésus dit à Simon ne crains point désormais tu seras pécheur là il ouvre la voie complètement ça c'était prophétique ça c'était pour toi mais ça c'est quelque chose que tu vas utiliser pour les autres Dieu ne nous donne jamais gratuitement pour nous égoïstement Dieu nous donne pour nous faire grandir des choses profondes qui creusent pour nous édifier pour nous faire grandir et pour que nous puissions évidemment ouvrir les voies et amener d'autres à la même expérience extraordinaire le verset 11 on vient juste à la fin maintenant pour bien voir que Pierre a bien compris l'enseignement de Jésus et ayant ramené les barques à terre il les sert tout et les suivent on se dit ils ont tout abandonné les poissons pourris sur la plage c'est pratique c'est pragmatique ils ont une pêche extraordinaire c'est divin on suit Jésus on peut dire qu'il y avait la foule peut-être sur la plage encore donc ils ont peut-être pu prendre des poissons donc les poissons ne sont peut-être pas pourris peut-être pas on voit bien qu'il y a un petit problème quand on dit ça comme ça il y a quelque chose qui ne va pas regardons d'un peu plus près ayant ramené les barques à terre katago katago ça veut dire ramener ou amener à un endroit désigné ça veut dire que par exemple c'est le mot qui est désigné quand les grecs allaient chercher du bois dans les montagnes donc du bois dans les hauteurs et le ramener jusqu'au hangar de stockage jusqu'au lieu de stockage donc c'est katago parce qu'on ne l'amène pas on ne le jette pas on l'amène à un lieu de rangement un lieu de stockage un lieu prévu pour donc ils ont tout le temps ils ont ramené le bateau au lieu de stockage du bateau voilà on pourrait dire si on avait un bateau j'aurais à la pioche non mais là c'était sur terre donc ils l'ont amené sur terre et ils laissèrent tout afiémi afiémi ça veut dire se séparer de quelqu'un de cher ou d'un associé Pierre était chef d'entreprise et on voit bien qu'il a des associés qui vont le suivre aussi mais il n'y avait pas que ses associés il y en avait d'autres donc il était chef d'entreprise un homme d'affaires chef d'entreprise et il a il s'est séparé des autres associés il s'est séparé des autres associés mais ce terme veut dire plein de choses mais il veut dire aussi prendre le gros bailli pour le voir c'est écrit dedans laisser à quelqu'un la liberté de gérer ça veut dire qu'en tant que chef d'entreprise il a laissé tout il a dit à un ou plusieurs de ses associés en disant je te laisse la liberté de gérer comme tu l'entends parce que moi je vais suivre Jésus Christ mais ça veut pas dire qu'il a tout jeté en disant hop là c'est fini il a d'ailleurs si on étudiait on verrait que il y a eu les fruits puisque sur trois ans de ministère il y a eu des retours sur l'entreprise de pierre dont il avait besoin pour vivre sa belle-mère etc voilà et toute la pêche en fait a été les associés eux l'ont pris et l'ont vendu en fait l'ont géré comme il fallait donc c'est pas un abandon total de pierre de tout on a l'impression que la pierre hop là il a bouclé les valises et terminé et puis au bout d'un moment on se dit tiens il est revenu voir sa belle-mère tiens il est quand même gentil il a jamais abandonné sa belle-mère il a jamais abandonné il a simplement laissé en gérance son entreprise de façon tout à fait sage et intelligente pas dans l'entreprise mais c'est plus tard parce que là on a l'impression qu'il quitte tout on a l'impression qu'il n'y a plus rien qui compte non non on n'est pas dans de l'hystérie on n'est pas dans une crise de pierre en disant une révélation presque mystique j'abandonne tout et je pars le texte nous montre bien que tout a été fait intelligemment donc cette peste miraculeuse nous montre tout le travail d'abord de préparation de Jésus Christ de Jésus dans l'enseignement toute l'importance d'entendre la parole de Dieu et de se presser pour l'entendre pour comprendre et c'est seule la parole de Dieu qui peut nous donner cette compréhension ce déclenchement intérieur dans tous les domaines et que Jésus Christ est au-dessus de toute chose au-dessus de tout et au-dessus de nous que Dieu vous bénisse et à bientôt de Jésus Christ